... Personne ne sait vraiment pourquoi la voiture a tiré tout droit dans le fossé qui était juste à cet endroit-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être un des endroits les plus dangereux du Tour de Corse ou des rallies d'une manière générale. Nous voilà à l'endroit précis où la voiture de Toivonen est sortie de la route, donc en sortant de ce virage, de cette courbe assez large. Elle a tapé le parapet qui était plus petit que celui-là puisqu'il a été reconstruit, qui était beaucoup plus bas. Elle a tapé exactement ici et elle est sortie, elle est tombée derrière ce parapet en tombant là, on pouvait pratiquement la toucher avec les mains. Elle est tombée juste là, elle a été arrêtée par les arbres. Mais elle s'est embrasée apparemment et on peut considérer que c'était un petit peu à cet endroit-là qu'a été signée la fin des groupes B. Il y a eu deux accidents mortels pendant le Tour de Corse, à un an d'intervalle, l'accident d'Atilio Bettega et l'accident d'Henri Toivonen. Lorsqu'il y a un accident sur un rallye et lorsqu'il y a un accident mortel, c'est toujours un drame et c'est toujours un drame bien sûr pour celui qui en est victime. C'est aussi un drame pour l'organisateur parce qu'un rallye, ça doit être une fête.